... Bonjour Maître Viguier, bienvenue dans cette nouvelle chronique de rue. Vous êtes là aujourd'hui pour le procès de Stéphane Blais, qui est votre client. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons ? Alors, les raisons c'est que Stéphane Blais d'abord est un virtuose, c'est un grand compositeur, c'est un pianiste de renommée internationale. Mais il a le défaut aux yeux des français de soutenir un pays comme la Turquie, de critiquer la politique d'Israël, y compris la politique israélienne en France. Parce que, d'après lui, il y en a une. Et à cause de ça, d'abord, depuis quelques années, il ne peut plus faire de concert en France. Son éditeur de sa maison de disques subit des pressions, des pressions directes. Et maintenant, il y a une chose qui a fait dépasser les bornes, c'est qu'il a publié un ouvrage sur... Désolé, il a publié un ouvrage sur la franc-maçonnerie, publié chez Contre-Culture, la maison d'édition que dirige... Enfin, en tout cas, c'est une collection dirigée par Alain Saural. Je pense que là, ça a été le déclencheur, d'autant qu'il s'est mis à faire des conférences à Égalité Réconciliation, à Marseille, à Nantes, à Paris. Le lendemain de sa première conférence, il a été convoqué... Il a reçu une convocation. Donc, on est allé chercher sur un compte Facebook. Alors ça, après, c'est très facile de trouver des choses sur Facebook. Et on lui reproche d'avoir employé des mots. Par exemple, d'avoir employé le mot « rat ». D'avoir... Oui, parce que le mot, visiblement, « rat », maintenant, est en soi antisémite. Il ne faut plus dire « rat ». D'accord. On dit autre chose, mais... On dit « souris ». Alors, « souris », ça peut passer, mais pas « rat ». Si vous êtes face à un rat, il faut trouver un autre mot. Peut-être le mot « savant », mais pas « rat ». Parce que « rat », ça évoque les films nazis sur la prolifération des rats. Les juifs, comparés à des rats, autant le rat véhicule le virus de la peste, le juif véhicule un virus mental. D'accord. Ça, c'est le propos des nazis. Et on soupçonne donc Stéphane Blais d'avoir dit, d'avoir employé ces mots par référence à toutes ces choses qui sont très savantes. Parler allemand, ça va être antisémite, sachant que les nazis parlaient allemand. Il y a d'autres termes qui sont, par exemple, le mot « engeance ». Il ne faut pas non plus le prononcer, parce que qui dit « engeance » dit « pullulement » et « accroissement » d'animaux nuisibles. Et ça, le mot « engeance », ça évoque, encore une fois, les heures les plus sombres. D'accord. Voilà le niveau. À noter qu'il y avait des propos qui concernaient Bernard-Henri Lévy et qui, eux, n'ont pas été poursuivis. On les a enlevés. Il y avait également des propos qui concernaient Thomas Fabius. La LICRA voulait qu'on poursuive. Le parquet a préféré ne pas le faire. Comme quoi, comme en psychanalyse, vous savez, il y a des lapsus qui sont révélateurs. Alors, qu'est-ce qui reste à poursuivre ? On a Sophia, mais qui a dit qu'elle ne portait pas plainte, à l'époque de Noël, au sujet de la crèche. Vous vous souvenez du conflit des crèches ? Oui, 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 je me rappelle. Il y a plusieurs propos qui concernent la crèche de Noël, et notamment le fait que, d'un côté, on interdise les crèches, de l'autre côté, il y a d'autres religions qui ont un peu pignon sur rue, et même pignon devant la tour Eiffel. Voilà. D'accord. Le contexte. Ce sont des propos légers qui ont pu être prononcés et écrits par n'importe qui, franchement. Mais l'important n'est pas là. Le but, c'est effectivement de poursuivre, de condamner. On est passé, pour le cas de Stéphane Blais, au grand jeu, au grand jeu que connaissent quantités de personnes. D'accord. Voilà. Écoutez, on reprendra ça tout à l'heure quand vous sortirez du tribunal. Merci, Maître Ligier. Merci, à bientôt. Alors, je suis de retour, comme prévu, avec Maître Ligier qui sort de son audience. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, ce qui s'est passé, c'est l'avenir qui le dit. On a eu d'abord la présence par la voix de Stéphane Blais, puisque la LICRA a beaucoup fait le travail de la défense. On arrive à un stade où il n'y a presque plus besoin d'avocats pour défendre les gens accusés d'antisémitisme. La LICRA fait très bien le travail. D'accord. Franchement, je les félicite. Ils avaient apporté avec eux un enregistrement de Stéphane Blais. Si bien que Stéphane Blais, absent, était présent, non pas seulement représenté par moi, mais présent comme par la voix. Un peu comme dans le théâtre antique, vous savez, derrière un masque, on l'entendait comme ça, la voix de Stéphane Blais. Et je pense que ça a donné le temps à l'audience. Donc, merci à la LICRA. Un bon point pour la LICRA. Et de bon point en bon point, ils auront peut-être bientôt droit à une image. Ah ! La grande réconciliation de Maître Vicky avec la LICRA. Je n'ai jamais été fâché avec les avocats de la LICRA. Moi, je suis toujours... Il n'y a pas intérêt. Je suis confraternel. Nous sommes confrères. Nous connaissons le jeu. C'est eux qui prennent les choses trop à cœur. Il faut prendre du recul, de la distanciation. Il faut se distancier. C'est Brecht qui dit parler de la distanciation. Et souvent, ils sont gentils avec moi avant l'audience. Et ils ne parlent plus après l'audience. Pourquoi ? Je ne comprends pas. Alors, effectivement, il y a beaucoup été question d'un petit animal qui, certes, quand il est en meute, peut-être dangereux et nuisible. Mais je conseille à ceux qui aiment les animaux d'en apprivoiser. Il n'y a pas plus propre. Il n'y a pas plus intelligent qu'un rat. Ça mange de tout. Et moi, je n'ai jamais été punk. On a tous connu des punks qui avaient des rats sur l'épaule. Et ça s'explique. Le simple mot rat déclenche, de la part de la LICRA, des torrents, mais vraiment nauséabonds. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est la LICRA qui fait la propagande de l'antisémitisme. Je l'ai dit parce que c'est la vérité, c'est la réalité. Nous publierons ce que contenait la plainte de la LICRA et ce qui était reproduit dans les conclusions, les extraits. C'est extraordinaire. Je pense qu'il est temps pour d'authentiques patriotes français de constituer une association qui aurait pour objet la lutte contre le racisme. Et dans cinq ans, vous pourrez poursuivre enfin la LICRA pour tous les propos qu'elle tient et les comportements qu'elle a. C'est quoi votre définition de l'antiracisme à vous ? À mon avis, ce n'est pas la même que Julien Dray par exemple. Alors, ce genre de mots, les Romains avaient une formule, c'était « la définition est périlleuse ». Ce sont des concepts qui sont chargés politiquement. Seulement, ce qui m'inquiète dans la charge politique, polémique, porteuse de guerre civile, c'est qu'au début, elle était cantonnée à des mots comme racisme, antiracisme, antisémitisme. Mais ça, c'est temps. Le fait de dire « engeance », maintenant, peut vous conduire devant la 17e chambre. Le fait de dire « rat », le fait de dire « boue », le fait de dire « gaz ». Il y a comme ça toute une série de mots qui sont aujourd'hui dangereux. Le fait de dire « détail ». Selon vous, c'est parce que c'est... Le mot « détail » a des vertus d'électrochoc. Si on vous répondait par exemple, oui, c'est parce que les antisémites l'utilisent beaucoup. Donc, maintenant, on ne cherche plus à... Non, non, mais les antisémites utilisent beaucoup la langue française. Oui, 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 non, mais ça, on est d'accord. Donc, je pense qu'il serait temps que tout le monde se mette à parler anglais. Voilà. Comme ça, il n'y aurait déjà pas allemand, hein. Non, 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 bien évidemment. Anglais. Et comme ça, tout ira bien. Il a été noté que devant la 17e chambre, il y a de plus en plus de gens, et notamment de plus en plus de gens célèbres, mais qui sont ici pour, entre guillemets, antisémitisme. Mais qui est responsable de ça ? C'est la LICRA qui décide qui est antisémite et qui ne l'est pas. Et puis, déjà, tu ne sais pas. Et puis, quand on voit le fond des dossiers, on voit que la façon de poursuivre, en réalité, c'est de la mauvaise foi. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Stéphane Blais ? C'est d'être un ami du président turc, qui a aujourd'hui des tensions avec l'État d'Israël. C'est de critiquer la politique israélienne. C'est d'être un maçon de haut grade, kabbaliste, qui s'est retourné contre la franc-maçonnerie. C'est de faire, donc, quelque part, d'avoir un engagement et d'être une conscience. C'est une conscience de notre temps, Stéphane Blais. Et c'est ça qu'on lui reproche. Et surtout, Crime Suprême, il a publié son dernier livre aux éditions Contre Culture, dans une collection dirigée par Lince Aurel. Et là, les poursuites ont commencé. Mais avant les poursuites, il y a eu, depuis des années, des persécutions. Sa maison de disque reçoit des pressions pour ne plus être édité. Quand il veut faire un concert, à l'époque où il voulait encore faire des concerts en France, mais les directeurs de salles subissent des menaces, donc les concerts n'ont pas lieu. Donc, il ne peut jouer qu'à l'étranger, dans des pays où on respecte encore les artistes. D'accord. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Non, c'est une pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada